22 vols sont prévus pour continuer à évacuer ces quelques 20 000 habitants de la capitale des territoires du Nord-Ouest, Yellowknife vous l'avez dit, pour ceux qui n'auraient pas pu prendre l'unique route pour pouvoir fuir cette ville de Yellowknife et rejoindre l'un des nombreux centres d'hébergement d'urgence qui ont été mis sur pied dans la province voisine de l'Alberta au sud, 22 vols aussi dans lesquels les autorités qui elles restent sur place, parmi lesquelles des élus locaux mais aussi l'armée canadienne espèrent voir monter en fait les plus réticents puisque certaines personnes ne veulent pas quitter vraisemblablement leurs habitations de peur d'être pillées ou cambriolées, des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux notamment et c'est ce qui a pu inquiéter les autorités pour mener à bien cette évacuation d'ampleur hors normes et inédite évidemment pour les autorités de Yellowknife. La seule chose dont vous avez besoin c'est de quitter la ville au plus vite à résumer finalement dans un message aux populations la porte-parole des forces opérationnelles interarmées nord et ce alors qu'effectivement le feu continue de progresser à 15 kilomètres aujourd'hui au nord-ouest de Yellowknife mais les équipes sont à pied d'oeuvre et vraisemblablement progressent dans leur lutte contre ce brasier. Car les autorités tentent évidemment de tout faire pour que cette ville de Yellowknife soit épargnée. Il y aurait eu quelques progrès justement pour contenir les feux ? Selon le tout dernier point de situation des autorités territoriales, il y a eu, je cite, des progrès significatifs faits face à ce brasier largement poussé par des vents ouest et nord-ouest selon donc le rapport du porte-parole des autorités territoriales. L'objectif présume, les pompiers restent de sécuriser les infrastructures essentielles. Ensuite viennent les habitations des particuliers mais il y a un espoir effectivement pour que ce feu puisse être contenu ou limité finalement aux abords de cette capitale des territoires du nord-ouest et ce alors que les pompiers, les forces armées canadiennes et les équipes d'intervention à pied d'oeuvre depuis plusieurs semaines maintenant et depuis le début du dégel dans ces zones très isolées du nord du Canada sont aussi désormais à pied d'oeuvre et ce depuis quelques heures avec un nouvel état d'urgence au sud du Canada. Celui-là, la ville de Kelowna, bien plus importante, 130 000 habitants, a dû commencer l'évacuation d'une partie de ces quartiers ouest puisque un des feux poussés lui aussi par les vents et la sécheresse ambiante depuis plusieurs semaines a sauté le lac avoisinant et il menace maintenant les quartiers ouest de cette ville de Kelowna au sud de la Colombie-Britannique.